Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 15 avril 2011. Et donc c'est dans la continuité encore une fois que nous avons vécu cette séance puisque nous avons ouvert quasiment stable à 3970,65. Le plus haut a été marqué à 3977,66. Le plus bas a 3950,50 pour terminer en clôture à 3974,48. Le CAC 40 gagne 0,1% sur cette séance. 4 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une petite séance de hausse. D'un point de vue chartiste, ce que nous pouvons marquer, c'est que nous avons effectué un deuxième rebond sur la zone des 3950. C'est assez visible en vue intraday. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, il y a eu deux attaques sur ce support et les cours sont remontés à chaque fois. Alors, ça fait un moment que je vous indique que ce support était un support majeur. Et là, ce que l'on peut remarquer, par contre, c'est que nous ne sommes pas du tout remontés au-dessus de ce retracement de Fibonacci qui correspond au retracement des 23,6 qui, je le rappelle, symbolise en fait la limite de la zone de consolidation. Et donc, nous continuons notre route dans ce trend, puisqu'il s'agit d'un trend. Si on peut le mettre et puis on verra s'il est significatif. Si on duplique la ligne et qu'on l'applique ici sur le plus bas, ou sur ce plus bas-là, par exemple, on peut constater que nous sommes dans une formation ici en trend et que donc la bougie se fonde tout à fait dans le mouvement, puisqu'on est pile-poil au milieu. Alors, d'un point de vue chartiste, donc je vous l'ai dit, on est dans la continuité, sauf qu'on n'arrive plus à marquer de nouveau plus bas. Les plus hauts, par contre, sont toujours de plus en plus bas. On est toujours sous la résistance baissière. Et nous avons donc cette fameuse zone des 3 990 qui, après avoir été support maintenant, est passé résistance sur la précédente séance. Et là, donc, nous sommes venus à la zone des 23,6. On voit ici qu'elle a été support pour cette bougie et qu'elle passe en résistance pour la séance du jour. Donc, du point de vue chartiste, nous sommes toujours dans ce flux baissier, puisqu'il n'y a rien pour l'instant qui pourrait nous faire sentir un rebond possible. Donc, pour l'instant, toujours ici dans cette continuité baissière qui a du mal toutefois à passer l'obstacle des 3 950. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est neutre, un stochastique qui est toujours sur son signal de vente, qui commence à se rapprocher de sa zone de survente, mais on le voit sur un signal baissier très dynamique, puisque l'écart qu'il y a entre l'indicateur et sa ligne de signal est relativement important. Et donc, il nous donne une bonne indication sur la force de ce signal, qui même si, du point de vue de la volatilité, il n'est pas très ample, on descend avec des petites bougies, et bien, au niveau des indicateurs, on était très suracheté, et donc là, on redescend avec une bonne dynamique, et c'est surtout dû à la régularité de cette baisse. Du point de vue du MACD, on passe enfin en tendance négative et donc sous la ligne d'équilibre. La tendance négative nous est donnée par le MACD depuis la fin ici de la phase haussière. En général, le MACD, c'est Moving Average Convergence-Divergence, désolé pour l'accent, donc c'est tout simplement la convergence des moyennes mobiles qui composent le MACD, qui nous font voir qu'en fait, les histogrammes mesurent l'écart qu'il y a entre ces deux moyennes mobiles, et là, les deux moyennes mobiles se sont rapprochées, ce qui a souligné la fin de la tendance haussière, et donc a préparé le signal de vente. Donc très tôt, le MACD nous a indiqué ici un essoufflement de la tendance haussière que je vous avais indiqué assez tôt. On avait cru qu'il y avait essoufflement ici sur cette zone, mais finalement, on a continué un petit peu. Et donc, ça s'est traduit par la poursuite du mouvement, par un mouvement de consolidation au contact de la résistance baissière moyen terme que nous avons ici. Du point de vue des volumes, par contre, et de la volatilité, la volatilité baisse un petit peu. Par contre, ce qu'il est intéressant de constater sur les volumes, c'est que nous avons des volumes pour des tendances, pour des séances haussières qui commencent à remonter, puisque hier, nous avions une tendance baissière qui avait un volume inférieur, et le fait d'avoir des volumes qui commencent à monter par rapport aux séances baissières nous prouvent que nous sommes peut-être sur un début de retournement. On le voit, les séances haussières étaient d'habitude sur des volumes relativement contenus. Là, on commence à monter. On n'est pas encore vraiment dans un vrai retournement de tendance du sens des volumes, puisqu'on voit ici cet histogramme qui est plus grand. Mais on voit que les séances haussières commencent à reprendre un petit peu de dynamique. Bon, alors attention, il faut relativiser. La hausse n'est que de 0,1%. Ce n'est pas non plus comme si on avait gagné 2%. Mais bon, on commence à monter un peu plus sur des séances haussières. Ce que nous pouvons remarquer aussi, c'est que les volumes montent alors que nous avons une bougie ici d'hésitation. Alors ça, c'est un signe que je vous fais remarquer très souvent. Une bougie d'hésitation avec des volumes qui montent, avec des volumes, vous voyez, ici on voit sur les trois dernières séances que ça monte. En général, c'est un signe d'un possible changement de tendance. Alors si on conjugue, au niveau des indicateurs, on n'a rien, mais si on conjugue le fait que nous avons ici un support qui a l'air relativement solide et que nous avons ici une bougie hésitante et en plus avec une ombre basse supérieure à l'ombre haute, puisqu'on a un quasi-dogi ici, et donc c'est l'ombre basse qui est la plus haute, donc plutôt signe de reprise haussière. On voit des ombres basses apparaître d'ailleurs sur les deux précédentes séances. Les ombres basses, en fait, définissent le regain d'appétit des acheteurs lorsque l'on touche les plus bas. Et l'on voit bien que là, ces deux bougies qui sont venues s'appuyer sur les 3950, ont vu les acheteurs revenir ici et faire remonter les marchés. Donc attention, nous avons un regain d'acheteurs sur ces zones de cotation, et donc on pourrait assister un petit retournement. Alors, ça pourrait être assez intéressant. Première chose, on pourrait dans un premier temps casser ce trend de baissier dans lequel nous sommes maintenant depuis quelques jours, et donc ça serait de bonne augure, et bien ça serait confirmé. Si, par exemple, dès lundi, vous voyez, on a le trend qui se confond avec la résistance des 3990, on pourrait avoir un signal assez fort si on passait cette zone de cotation dès lundi, on pourrait avoir une alerte de fin de consolidation. Il faudra bien guetter ça. Par contre, lundi, en cas de cassure des 3950, on irait certainement tester le bas du trend qui correspond quasiment au point près à la zone des 38,2% de Fibonacci, le retracement des 38,2%, qui se situe sur la zone des 3927 points. Il faudra surveiller cette zone à la baisse, 3927, une attaque des 3950, donc cassure des 3950, on irait viser 3930, 3927, 3930 comme objectif baissier. Et ici, cassure des 3990, on pourrait casser cette zone de consolidation et repartir en tendance haussière si toutefois les volumes venaient un peu aider cette tendance à soutenir le mouvement parce que là, nous sommes vraiment sur une période où les volumes sont très faibles et donc, il faudrait vraiment de la conviction si nous avions une cassure de ce trend. Nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire du marché. Voilà, alors, au niveau de la vue hebdomadaire, nous n'avons pas un gros changement, nous avons toujours ce plus bas qui a cassé le trend moyen terme dans lequel nous étions installés depuis maintenant quelques mois. Ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons une belle remontée et qu'ici, nous avons une formation en étoile du soir. Alors, l'étoile du soir, qu'est-ce que c'est ? C'est une bougie ici assez puissante verte avec une bougie d'hésitation entre les deux suivie d'une bougie rouge relativement puissante. On le voit bien, la bougie du jour, même si la moyenne mobile 20 exponentielle ici est venue s'intercaler en support, montre une belle baisse des marchés cette semaine et donc cette bougie hésitante entre les deux pourrait nous donner un signe de retournement. Alors, sur ce point, le signe de retournement n'est pas très puissant car en général, pour qu'une étoile du soir soit vraiment valide et nous donne toutes nous donnent un fort signal. On préfère avoir des gaps au moins à l'ouverture et à la clôture. C'est vraiment rarissime d'avoir des gaps non comblés sur des vues hebdomadaires. Mais par contre, si on avait eu des ouvertures et des clôtures sur des niveaux de 4080, par exemple, eh bien là, on aurait pu, même si ça avait été comblé après, on aurait donné vraiment plus de puissance à cette étoile du soir. Mais là, l'étoile du soir, somme toute, elle existe. Elle est en haut d'une tendance haussière mais on voit par exemple que le plus haut marqué par l'étoile n'est pas très loin des plus hauts marqués par les deux précédentes bougies, enfin par les deux bougies encadrantes. Donc, bon, l'étoile du soir existe. D'un point de vue chartiste, on ne peut pas la nier. Il faut en tenir compte mais elle n'est pas très puissante. Donc, comme toute figure chartiste, elle a des pourcentages de réussite. Bon, les étoiles du matin ou du soir, en général, ont des bons taux de réussite mais il faudra valider un petit peu comme ce que je vous disais sur l'analyse journalière. Une étoile du soir se valide avec la bougie suivante qui doit être baissière. Eh bien, il faudrait, pour que la bougie de la semaine prochaine soit baissière, que l'on passe sous les 3950. Donc, on revient en fait sur les mêmes zones que ce que nous avons étudié sur la vue journalière à savoir la zone ici qu'il faudra casser pour que la consolidation, le mouvement de consolidation se continue. Au niveau des indicateurs, on voit que le stochastique ici a annulé son signal baissier, le RSI est neutre, le MACD ne nous nomme pas énormément d'indications. Si on avait une remontée qui s'effectuait depuis la crise de Fukushima qui était là et puis là, on est en train d'invalider légèrement d'un point de vue moyen terme, donc c'est une faiblesse de la remontée au niveau de cette reprise. pour moi, le point principal ici, c'est 3950. Ici, on a une petite faiblesse marquée par cette bougie rouge. Le MACD est beaucoup plus hésitant sur les tendances moyen terme. Donc, bon, là, petite alerte, il faudra surveiller. Au niveau des volumes, on est à peu près stable par rapport aux dernières semaines. Donc, le signal baissier existe, mais il faudra confirmer par une cassure des 3950. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du jour. Aujourd'hui, c'est Filippo qui a gagné le jeu du fixing. Il n'est pas très souvent sur le chat, mais félicitations à lui. Vous avez été très nombreux aujourd'hui et hier à venir sur le site boursicoté.com. Beaucoup de monde, beaucoup de participation sur le chat aussi. C'était assez sympa aujourd'hui. En plus, les signaux que je vous ai donnés étaient assez pertinents. Ils ont fait plaisir à certains. C'est toujours sympa de partager des signaux qui se transforment en plus-value. Donc, ça, voilà, c'est le petit bonus pour les fidèles du chat que j'essaye de donner de temps en temps quand le temps me le permet. Aujourd'hui, c'était possible. Hier aussi, les signaux ont été concluants pourvu que ça dure. C'est le but. C'est de partager des signaux gagnants pour faire découvrir de nouvelles techniques et puis surtout engranger des plus-values pour tout le monde. Voilà, je vous remercie donc à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité envers le site. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501